bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve dans un petit déballage et un test rapide d'un accessoire que l'on va utiliser à la fois pour filmer lorsqu'on est sur notre vélo mais également dans d'autres situations des situations de loisirs bien entendu mais surtout avec la possibilité d'améliorer encore la stabilisation de votre caméra on est aujourd'hui sur un module télécine max lance mode qui est l'équivalent du max lance que l'on retrouve chez gopro avec une petite différence avant tout le prix on va ouvrir notre boîte et voir comment on l'utilise c'est là aussi très facile et totalement identique à ce qu'on peut retrouver chez gopro donc on a une autre petite boîte dans laquelle on va retrouver un petit manuel une petite chiffonette et notre module qui est fourni dans un étui en caoutchouc on va voir que cet étui a une utilité donc on a deux parties une partie courte et une partie longue alors juste un petit aperçu rapide de ce module là je vais sortir le gros capuchon donc c'est un objectif qui va remplacer la lentille de protection de la lentille qui est derrière voilà qui est derrière qui permet de de prendre les prises de vue l'avantage c'est que on va se retrouver avec des possibilités qui sont assez proches de ce que propose notre eromax qui elle filme en 360 degrés mais qui offre une stabilisation supplémentaire par une couverture particulière du champ et notamment du maintien de l'horizon donc on va se retrouver avec ce module télésigne la même fonctionnalité qu'avec le module gopro avec pour seule grosse différence on verra plus tard dans les tests la grosse différence c'est avant tout le prix ce module là on va le retrouver à 65 euros selon les les promotions peut même le trouver à moins de 60 euros alors que officiellement le module gopro on va le retrouver à 99 euros 99 mais attention si vous êtes abonné gopro plus il n'est pas évident que ce module là soit si avantageux financièrement parlant puisque vous avez un rabais de 30% sur les modules gopro ce qui vous le fait descendre à environ 70 euros soit très très proche de ce prix là la différence de prix avec le rabais et puis le prix qu'on peut retrouver sur les marchands qui pratiquent le prix le plus faible on a un prix qui est très 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 proche comment ça fonctionne on va retrouver la partie métallique qui va faciliter la fixation de cette lentille je vais remettre ça comme ça reprendre le cache principal ça on va défaire la lentille principale de notre gopro donc on fait un quart de tour et voilà on a la partie filetage que l'on retrouve sur notre gopro hero 9 ça fonctionne également sur la gopro hero 10 attention ça ne fonctionne que sur le 9 et la 10 si vous avez une gopro 8 déjà votre lentille ne s'enlève pas donc vous ne pourrez pas le faire si vous avez une gopro hero 7 ça ne marchera pas non plus parce que le support n'est pas du tout le même et la fonction max n'est pas intégré aux autres caméras c'est réservé à la 9 et la 10 je vais enlever le petit capuchon faire bien attention à ce que les encoches soit bien en face comme ça on appuie et en tourne et on a notre lentille qui est fixé sur la caméra donc une fois que l'on a l'objectif qui est installé il va falloir activer sa présence donc déjà il ya une première chose c'est dans les préférences on va aller dans la partie module est donc là on voit module d'objectifs max et là on va activer sur affiché 7 ce choix vous permet d'avoir sur le menu principal des réglages avoir le petit onglet qui va vous permettre d'activer ou désactiver cette fonction attention lorsque vous avez la lentille max que ce soit le télésine ou le module gopro qui est installé sur votre caméra il faut absolument activer cette fonction là on va le voir elle va arriver sur notre panneau principal des choix rapides et on voit ici qu'on a notre icône qui nous permet d'activer ou désactiver la fonction max on voit lorsque la fonction est activée on a un petit message qui s'affiche et on a un icône qui s'affiche tout en tête entre la batterie et et la capacité d'enregistrement donc là on a ce petit icône qui témoigne de l'activation de ce choix ensuite vous allez être bridé dans une définition de 2,7 cas d'enregistrement tout simplement parce que l'objectif max qui va permettre de faire des recadrages dans champs global de votre prise de vue pour maintenir l'horizon et surtout améliorer la stabilisation vous allez avoir un maintien de cet horizon qui va être largement amélioré par rapport aux fonctions de stabilisation standard de votre caméra j'ai fait quelques tests en faisant du ski alors on va le voir sur les images j'avais malencontreusement mis une trace de doigt sur l'objectif et ça va aussi nous aider à voir comment la prise de vue fonctionne on a donc ce petit flou qui va apparaître je vais l'entourer d'un cercle à l'écran et vous allez voir qu'au final grâce à ce petit défaut cette erreur malencontreuse avant l'enregistrement on va pouvoir voir que l'image elle navigue au final en fonction de comment vous vous comportez la caméra elle essaie de recadrer continuellement de reprendre le bon axe pour maintenir un axe de prise de vue qui est constant c'est l'intérêt de cet objectif max on avait déjà des fonctions de stabilisation sur cette caméra qui était plutôt bon alors moi j'en suis pas forcément extrêmement satisfait parce que j'ai l'impression parfois que ça stabilise tellement qu'on a des saccades parfois de recadrage autant avec cet objectif max sur les quelques heures que j'ai utilisé en décembre de ski on peut voir que justement vous voyez à l'écran on a ce cette prise de vue qui est vraiment très fluide on a une stabilisation qui est parfaite est vraiment très adapté l'inconvénient de la stabilisation de la gopro c'est que lorsque vous faites des oscillations verticales vous avez voir un mouvement dans la prise de vue chose que vous n'avez pas forcément lorsque vous faites des déplacements horizontaux je l'explique pas forcément mais je pense que c'est les principes de stabilisation qui ont pris un algorithme particulier en revanche que ce soit avec le télésigne ou l'objectif gopro à la caméra se comporte exactement pareil c'est juste l'objectif qui est différent derrière le logiciel qui permet d'effectuer la prise de vue et de recadrer c'est la même chose on a justement ce tangage qui est extrêmement bien pris en compte tout simplement parce que on va avoir une prise de vue qui navigue dans le champ de capture ça veut dire surtout que comme on va capturer une zone qui est plus petite que la résolution exacte de de notre caméra on va pouvoir grâce à cet objectif là pouvoir avoir un repositionnement constant verticalement et horizontalement ce qui maintient à chaque fois notre zone de capture une manière très naturelle et lorsqu'on fait du sport lorsqu'on fait la randonnée lorsqu'on fait du vélo on va pouvoir voir une fluidité encore meilleure ce test je le poursuivrai je vous ferai une autre vidéo pour vous donner mon ressenti en matière d'utilisation cyclable tous les jours j'utilise ma gopro héromax alors qui n'a pas que des avantages c'est une caméra qui effectivement permet de capturer un champ à 360 degrés en revanche en termes de définition et puis de gestion du bruit électronique c'est pas forcément la meilleure caméra qui soit en revanche la gopro héros 9 avec ce module là devrait permettre non seulement d'étendre le champ de vision latéralement et donc de se rapprocher d'une moitié de gopro héromax mais d'un autre côté pour voir aussi mieux lisser toutes les imperfections de mon trajet de vélo taf un trajet qui malgré tout est très chaoteux donc on pourra faire un test et puis voir ce que ça donne grâce à ce petit objectif voilà la vidéo est aujourd'hui terminée n'hésitez pas à réagir si vous utilisez vous même ce module ou si vous utilisez le module officiel si vous avez eu des différences n'hésitez pas à partager vos retours d'expérience et moi je dis simplement à bientôt pour de prochaines vidéos et aventures sur notre chaîne